Boycotter le sommet des BRICS pour soutenir Vladimir Poutine, c'est le message qu'a voulu faire passer l'opposant sud-africain Julius Malema. Dans ce stade bondé situé au sud de Johannesburg, le parti de la gauche radicale, troisième formation politique du pays, a organisé un rassemblement pour ses dix ans. Devant les 90 000 personnes réunies, le leader du parti a, comme à son habitude, tenu des propos percutants. Nous appelons les présidents de la République populaire de Chine, de l'Inde et du Brésil à ne pas venir au sommet des BRICS en solidarité avec le président Poutine. Ils doivent dire « si vous touchez à l'un d'entre nous, vous touchez à nous tous ». Un diplomate sud-africain a récemment assuré que le président russe, qui est visé par un mandat d'arrêt de la CPI, a décidé de ne pas venir au sommet des BRICS fin août pour ne pas compromettre cet événement. En tant que membre de la CPI, l'Afrique du Sud est théoriquement censée l'arrêter s'il entre sur son territoire. C'est Rama Possa, le président sud-africain, le lâche Rama Possa, qui n'a pas pu nous assurer que Poutine ne serait pas arrêté. Nous sommes Poutine et Poutine c'est nous, et nous ne soutiendrons jamais l'impérialisme contre le président Poutine. La venue de Vladimir Poutine était un véritable dilemme pour le président sud-africain. Son pays, qui est proche de Moscou, a vivement été critiqué pour avoir refusé de condamner la Russie pour le conflit en Ukraine.